bonjour à tous bienvenue je suis très très heureuse de vous retrouver pour le tirage de l'année 2022 pour le signe des poissons alors comme vous pouvez le voir j'ai déjà tiré les cartes parce qu'il y en a beaucoup que ça prend ça m'a pris pas mal de temps et je voulais pas que ça empiète sur le temps de la vidéo donc j'ai procédé par domaine un domaine sentimentale spirituel professionnel familial et ça sera les conseils un petit peu d'ordre général et là je tirer une carte dans le les portes magiques de l'univers pour vous donner un petit peu une tendance sur la conduite à tenir pour pour l'année on s'y met tout de suite donc je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne qui ne parlera pas à tout le monde ne prenez que les messages qui vous concernent qui correspondent à votre vie et dans tous les cas garder votre libre arbitre c'est vous avez le libre arbitre dans la vie c'est vous qui choisissez et qui prenez vos décisions les cartes c'est juste un conseil en fait allez on y va on a dans le domaine sentimental la carte de des racines le 2 de michel le chien le trèfle alors j'ai rajouté des cartes excusez moi j'ai rajouté des cartes de la métiste love pour avoir un tirage un petit peu plus complet dans le domaine sentimental 4 dp 10 de coupe page de pentacle et 6 de pentacle ok alors j'ai bien peur de me répéter pour les poissons ce qui ce qui m'embête un petit peu mais il y a quelque chose qui ressort depuis pas mal de temps donc qui devrait arriver certains d'entre vous si ça n'est pas encore fait sur le plan sentimental vous allez retrouver quelqu'un avec qui il y a eu une pause quelqu'un que qui vient de votre passé que vous n'avez pas vu depuis un certain temps avec lesquels avec lequel ou laquelle je dis il ya eu un temps un temps d'arrêt un temps de pause et que vous allez retrouver de façon un peu surprenante comme si comme si le destin vous le mettez sur sur votre route alors je suis embêté ça prend directement cette tournure parce qu'après ça me bloque pour 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 essayer de voir une autre une autre interprétation bon dans tous les cas voilà le le passé revient vos racines votre enfance ça résonne en vous comme ça en tout cas c'est quelque chose qui coule dans vos veines donc une ressemblance ou quelque chose qui vous ramène en tout cas ou quelqu'un pour moi qui vous ramène à vos racines avec le 2 de michel on vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision ne vous posez pas trop de questions trouver un compromis donc vous allez devoir prendre des décisions sur le plan sentimental on vous dit qu'il ya quelqu'un en tout cas de fidèle autour de vous ça peut être un ami ou une amie ça peut être quelqu'un que vous considérez simplement comme un ami ou une amie en tout cas c'est quelqu'un avec qui pour moi vous avez des racines communes et et que vous retrouvez un petit peu par hasard c'est comme si le l'univers le mettez le mettez sur votre route bon pour alors je vais continuer pour les pour les célibataires je vais finir pour les célibataires on va voir comment on peut interpréter ça pour pour les personnes qui sont en couple donc pour moi donc ça ça vous représente ça représente le consultant ou la consultante donc vous soyez un homme ou une femme vu que c'est une guidance générale vous retrouvez quelqu'un avec il ya une pause avec il ya eu un temps un temps de répit d'accord vous avez peut-être eu besoin vous aussi pardon d'un temps de pause d'un temps de repos après des des choses un petit peu compliquées sur le plan personnel et sentimentale 2022 vous amène le bonheur et la satisfaction d'accord 2022 vous amène le partage vous amène une histoire qui est fluide une histoire qui est où les sentiments sont réciproques où vous recevez autant que vous donnez une histoire qui est équilibrée il ya une nouvelle opportunité un nouveau départ qui qui arrive devant vous alors ça peut être quelqu'un qui a un enfant aussi en tout cas c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez et c'est comme si ce que vous aviez imaginé devient devenait réalité voilà pour les personnes qui sont en couple il va y avoir des décisions à prendre alors ça peut être aussi des décisions qui concerne vos racines donc vos parents ou la famille ou quelque chose comme ça il ya une opportunité qui se présente à vous donc peut-être aussi que les couples ont besoin d'un temps de pause d'un temps de repos peut-être un break ou quelque chose comme ça pour 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 mieux se retrouver dans tous les cas s'il y avait une espèce d'accalmie au niveau émotionnel et sentimentale en 2021 2022 vous reprenez vous reprenez foi et espoir en l'amour et il y a de beaux échanges et un bel équilibre une belle harmonie sur le plan sur le plan sentimentale qui se remet en place mais on vous dit qu'il faut peut-être arrêter de tergiverser ne pas se poser trop de questions et prendre une décision une bonne fois pour toutes dans ce qui concerne la sphère sentimentale alors le petit message la boule de cristal du royaume de l'invisible au delà du prévisible des oracles te sont destinés intuition et synchronicités sont là pour te guider regarde les donc vous avez des messages des synchronicités vous allez en avoir quelque chose vous est destiné quelqu'un vous est destiné une histoire vous est destiné donc ouvrez bien les yeux parce que on va vous envoyer des messages pour vous faire comprendre peut-être pour vous aider à apprendre à prendre cette décision voilà donc ça c'est sur le plan sentimental pour le signe des poissons c'est assez étonnant parce que ça ressort régulièrement donc je me dis si ce n'est pas arrivé ça va bien arriver un jour ou l'autre si vous pouviez me faire des retours ça serait sympa alors sur le plan spirituel qui peut souvent concorder ou être en lien avec le domaine émotionnel on a l'énergie le 10 de gabriel la clé le cavalier le 3 de coupe le page de pentacle à nouveau le 5 de bâton et l'as de coupe bon dans tous les cas je vous dis la sphère émotionnelle est liée à la sphère spirituelle ça c'est sûr donc il ya une nouvelle énergie sentimentale qui va vous amener beaucoup 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 d'énergie d'ailleurs on à la carte de l'énergie là donc avec le 10 de gabriel c'est le 10 de bâton on vous dit de demander aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin vous travaillez trop vous en faites toujours trop pour plaire aux autres le 10 le gabriel c'est le 10 de bâton donc qui vous dit que vous êtes dans une dans un fin de cycle vous allez enfin pouvoir trouver une issue favorable à une période qui a été longue et qui a été lourde vous avez porté beaucoup de choses probablement un fardeau en tout cas des des obligations des priorités qui vont qui vont changer là pour 2022 vous allez vous libérer de quelque chose et trouver des solutions il ya une nouvelle qui arrive vers vous et cette nouvelle va vous ça va être comme une célébration pour vous ok bon pour moi là ce que ce que je ressens c'est que le la sphère émotionnelle et la sphère spirituelle sont très liées pour moi la personne qui arrive vers vous c'est une personne avec laquelle vous êtes en connexion d'accord donc c'est comme des retrouvailles et un nouveau départ qui arrive pour vous donc la sphère émotionnelle va être va être bouleversé et il ya un nouvel espoir en fait qui renaît sur le plan sur le plan émotionnel alors vous allez vivre une bataille intérieure une bataille intérieure parce que je pense qu'il ya un enfant au milieu et que les décisions que vous devez prendre sur le plan sentimentale concerne aussi cet enfant qui ressorti dans les deux dans les deux jeux donc sur le plan spirituel vous libérez quelque chose vous libérez une énergie quelque chose que vous gardiez bloqué en vous enfermé et comme vous êtes en à la fin de ce cycle et de ce chemin que vous allez en commencer un autre vous êtes dans une période de renouveau au niveau des énergies et je vous dis vous ouvrez quelque chose vous libérez quelque chose vous trouvez une solution il ya une nouvelle qui arrive voilà avec des retrouvailles une célébration moi j'ai une réconciliation et voilà qui va vous apporter un regain d'énergie émotionnelle et sentimentale donc c'est ça qui va impacter votre vie votre vie spirituelle en 2022 c'est toute cette sphère émotionnelle qui va vous permettre de vous dégager de quelque chose de lourd que vous avez porté en 2021 alors le message c'est la rose l'amour est omniprésent il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment bon voilà il ya rien d'autre à rajouter je pense que c'est assez clair allez on va voir ce qui se passe sur le plan professionnel pour les poissons on a la carte de l'épreuve le chevalier d'ariel la boussole avec le livre le 4 dp à nouveau l'as de coupe à nouveau la justice et le pape alors le sentiment que j'ai donc pour certains là vous avez traversé et puis on l'a vu je pense tout au long de l'année il me semble une période d'épreuve une période de difficulté dont vous allez vous sortir en 2022 avec le chevalier d'ariel qui est digne de confiance compréhensif dévoué et drôle on vous dit vous avez tant à faire définissez un programme très détaillé une personne gentille veille sur vous c'est le cavalier de denier donc vous avancez vous avancez à petit pas mais vous avancez à pas sûr avec détermination avec conviction avec efficacité vous avez une ambition pour atteindre une sécurité matérielle et quoi qu'il arrive même si vous avancez doucement vous avancez pour y arriver alors vous allez peut-être changer de direction vous allez peut-être je vous dis apprendre quelque chose qui n'est pas encore révélé qui va se révéler en 2022 et qui va vous vous faire changer de direction pour moi certaines personnes après une période de repos qui était là aussi un 4dp après une période de repos vous vous il ya comme une renaissance un regain d'énergie et vous pour alors ça ça ne va pas parler à tout le monde mais il y a des personnes qui vont accéder à un poste plus important accéder à un poste d'autorité il ya la justice avec le pape accéder à un poste d'autorité plus important si je si vous travaillez dans le domaine de la justice ou dans une administration ou dans une institution dans laquelle il est possible de d'évoluer de changer de grade de monter en grade etc je pense que pour certains d'entre vous c'est ce qui va c'est ce qui va se passer en 2022 dans tous les cas vous retrouvez un nouvel équilibre on vous dit que vous êtes guidés qu'il ya quelque chose de nouveau qui doit émerger en vous sur le plan professionnel pour certains qui sont en recherche d'emploi qui ont vécu la perte d'un emploi il y a je vous dis une redirection quelque chose qui se révèle à vous alors c'est lent c'est pas ça va pas se faire tout de suite là en janvier février ça va ça va se se révéler lentement parce que vous avez besoin d'une période de repos une période de retraite une période de vacances donc on vous dit de prendre soin de vous et que quelque chose renaît on est dans la passion là c'est quelque chose qui vous passionne qui fait vraiment partie intégrante de vous que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous dans votre âme et qui vous apporte un nouvel équilibre il y a des papiers qui sont signés il ya des contrats qui sont signés et c'est quelque chose qui va être signé pour le long terme d'accord c'est un c'est vraiment un engagement c'est comme si vous vous engagiez dans dans une fonction qui vous tient particulièrement à coeur et et dans laquelle vous vibrez ok là vous êtes particulièrement bien aligné avec ce que vous êtes intérieurement sur le plan professionnel pour 2022 alors le petit message c'est oscar wilde qui ressorti quelquefois dans les dans l'étirage pour 2022 alors il nous dit si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne accepte toi et partage qui tu es en toute authenticité c'est l'unique moyen de ne pas te tromper voilà donc soyez clair soyez clair avec vous même d'ailleurs c'est ce que dit la justice la justice conseille d'être d'être honnête honnête pardon rigoureux droit sincère sage voilà donc soyez honnête avec vous même et avancez sur votre chemin quoi qu'il arrive si vous savez vous voulez aller si vous savez qui vous êtes et que vous avez confiance en vous il y a quelque chose qui qui va qui va qui va se présenter de particulièrement favorable pour vous en 2022 sur le plan professionnel Voilà pour le plan professionnel pour les poissons On va voir maintenant ce qui se passe sur le plan familial On a la clé à nouveau On a la clé à nouveau Le 5 de Gabriel à nouveau c'est le 5 de bâton qu'on avait je ne sais plus où Les oiseaux avec l'étoile L'as de coupe encore C'est fou ça, ça fait trois fois Vous êtes vraiment dans un renouveau émotionnel vous 2022 c'est un renouveau émotionnel Il y a un amour qui arrive pour vous Pour les célibataires il y a un amour qui arrive Ça c'est sûr et certain Le cavalier d'épée, l'impératrice Et le 7 de pentacle Ok Donc Il y a quelque chose qui se révèle à vous En 2022 vous allez trouver des solutions Pour déverrouiller un petit peu tout ce qui posait problème en 2021 Le 5 de Gabriel c'est vous pouvez relever un défi Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique Montrez-vous patient envers vous et envers les autres Le 5 de Gabriel c'est une lutte C'est un petit peu se dépasser soi-même Parce que c'est une lutte intérieure D'accord Donc on vous dit de vous éloigner des énergies négatives Et d'être patient envers vous et envers les autres Vous allez trouver des solutions Je vous dis il y a des choses qui vont se déverrouiller pour vous en 2022 Vous êtes guidé Ça c'est sûr Avec la carte des oiseaux On vous dit que Enfin des chouettes Parce qu'il y a deux sortes d'oiseaux dans le guide des rêveries Vous avancez sur votre chemin Et vous êtes guidé On vous parle On vous envoie des messages Avec la carte de l'étoile On vous dit que l'univers et vos guides Vous envoient des messages Vous envoient des synchronicités Donc écoutez-les Il y a de fortes chances que Qu'un rêve se réalise Qu'un souhait se réalise Vous allez être particulièrement aligné avec ce que vous êtes en 2022 Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous Ça va bousculer beaucoup de choses Beaucoup, beaucoup de choses On a le cavalier d'épée Avec le saint de Gabriel au-dessus Ça va être une lutte intérieure Assez intense Pour vous Parce qu'il y a cette personne Qui arrive là dans votre vie Avec une vague de sensualité L'impératrice Quelqu'un qui a tout à vous apporter L'abondance, la sensualité C'est une La beauté C'est quelqu'un qui va Qui va un petit peu vous éblouir Comme ça Mais vous, vous avez besoin de prendre votre temps Voilà Donc, vous allez être en balance un petit peu Entre ces deux énergies L'explosion d'amour D'énergie émotionnelle Comme ça Qui arrive Qui balaye un peu Un peu tout sur son passage Parce que Cette personne arrive vite Et c'est surtout Ce qu'elle va provoquer en vous Comme émotion Qui va vous envahir Et qui va un petit peu Vous inquiéter Donc vous, vous avez besoin D'être rationnel là En 2022 Et de prendre le temps De faire les choses De prendre un temps de pause Voilà Vous réfléchissez Et vous y allez Tranquillement Mais Vous y allez sûrement Parce que c'est vraiment quelqu'un Qu'on met sur votre chemin Quelqu'un qui Qui est fait pour vous Je vous le dis Je l'ai ressenti tout à l'heure C'est quelqu'un avec qui Il y a une connexion Particulière D'accord Alors c'est très très joli Le corset Tiens comme c'est drôle Lentement Dénoules les liens désuets Qui jadis Te semblaient si léger Libère-toi du carcan Oppressant Qui t'empêche de respirer C'est fou hein Ces petites cartes Moi à chaque fois Ça me fait halluciner C'est exactement le message Vous avez besoin De vous libérer De quelque chose Voilà Vous avez vraiment besoin De vous libérer De quelque chose Qui vous emprisonne Donc Avancez à votre rythme De toute façon C'est ce que vous allez faire Il y a de très jolies choses Sur le plan émotionnel Qui vont vous arriver En 2022 En tout cas Ça c'est sûr C'est la raison pour laquelle J'ai pris un jeu de tarot différent Pour chaque domaine C'est parce que je voulais Je voulais que S'il y a un message particulier Qui devait ressortir Je voulais Voilà Que ce soit bien visible Et vous vous avez Trois fois l'as de coupe Donc Ça n'est pas anodin Trois fois l'as de coupe Alors Sur le plan D'une manière générale Nous avons L'éternité Le 7 d'Ariel C'est fou ça C'est le 7 de denier Les nuages Avec la cigogne Le 5 d'Efée encore Le 6 de coupe C'est dingue 6 de baguette Et reine de coupe Bon Moi je vous le dis Ça fait plusieurs fois Que je le dis Dans le tirage des poissons Peut-être que ça en kikine Certains Bah écoutez tant pis C'est le message qui ressort Donc c'est un message Qui doit parler Sûrement à certaines personnes Il y a quelqu'un du passé Qui revient vers vous Prioriste une femme Bon Que dire Donc Cette carte de l'éternité C'est la carte de l'infini C'est la carte des relations Qui durent C'est la carte des choses Qui sont pérennes Qui s'ancrent dans le temps C'est les personnes Sur qui on peut compter Voilà C'est une carte Extrêmement positive Pour ce qui concerne Les relations avec les autres Le 7 d'Ariel Vous dit Vous avez fait Les bons investissements Soyez patient On finit toujours Par récolter Ce que l'on sème Profitez de chaque expérience Pour faire de nouveaux projets Vous avez traversé Vous allez encore Avoir quelques nuages Sur votre route La carte des nuages Est une carte transitoire C'est une carte Qui vous dit Qu'après la pluie Vient le beau temps D'accord Donc les nuages Vont se dissiper Et tout va s'éclaircir Pour vous Là en 2022 Lentement Tranquillement Mais sûrement Il y a probablement Un déménagement Pour certains d'entre vous En tout cas Ça bouge Il y a de nouveaux projets De nouvelles De nouvelles Pour moi Sur le plan immobilier Ça bouge Que ce soit Dans le domaine professionnel Vous changez de lieu de travail Ou dans le domaine familial Dans tous les cas Ça bouge Donc avec le 5 d'épée Je vous dis Il y a eu des luttes Il y a eu des pertes Ça c'est sûr Il y a eu probablement Des séparations Pour certains d'entre vous Ok Vous êtes dans une période De transition Vous êtes en train De passer De l'ombre Vers la lumière Vous n'êtes pas seul Vous êtes très entouré Je vous dis Il y a quelqu'un du passé Qui revient Qui revient vers vous Quelqu'un qui a vraiment De bonnes intentions Quelqu'un qui a beaucoup d'amour D'intuition Quelqu'un de protecteur Quelqu'un qui vous offre Son amour Et c'est C'est aussi une période De guérison Pour vous Et on vous dit Que vous avez beaucoup De soutien Autour de vous Ce qui arrive vers vous Que ce soit dans le domaine Sentimental Dans le domaine professionnel Ce qui arrive vers vous C'est quelque chose Qui est stable Qui dure Et qui est très ancré Vous pouvez Vous pouvez vous appuyer Dessus Que ce soit Ce qu'on vous offre Sur le plan professionnel Dans le domaine spirituel Vous avez du soutien Donc c'est très très joli Ce qui s'annonce Parce que Vraiment La grisaille Elle est derrière vous 2022 La lumière revient pour vous Mais tranquillement Tranquillement Alors le petit message Coup de théâtre Réjouis-toi Des coups du destin Antidote à la monotonie Ils ont le parfum De ces instants Ou avec espièglerie La vie nous surprend Oui la vie va vous surprendre Parce qu'elle va vous remettre Quelqu'un sur votre chemin A qui vous ne vous attendez pas Voilà ce que je peux dire Alors On va voir quel est le message Le message Qui vous donne un peu Votre conduite à tenir Pour 2022 C'est le maître d'oeuvre Le courage et l'énergie Sont vos outils enchantés Pour bâtir la vie De vos rêves C'est la carte C'est la carte Numéro 35 Je vais vous la lire Excusez-moi Mais je ne vois rien Et j'ai encore oublié De prendre des lunettes Le voilà Alors le message C'est Cette carte révèle votre aptitude A bâtir la vie Dont vous rêvez Le temps d'une nouvelle construction Est arrivé Car vous avez déjà tiré Les grandes leçons De vos expériences Vos fondations sont saines C'est ce que je vous disais Et vous saurez repérer Et évincer tout élément Ou personne nocive Qui pourrait contrarier vos plans C'est ce qu'on vous dit Débarrassez-vous des personnes Qui sont négatives Votre bâtisseur intérieur Vous parle d'engagement A construire un couple Une famille Une entreprise Une oeuvre Ou un mouvement social Et solidaire Voyez Je vous parle d'engagement Maître d'oeuvre de votre vie Quel que soit votre désir Ou projet Vous saurez vous entourer De personnes formidables C'est ce que je vous dis Vous êtes Il y a des personnes Autour de vous Qui vous soutiennent Et vous n'êtes pas seul Alors l'affirmation magique Mes ressources Et potentialités Sont illimitées Et me parviennent D'une manière parfaite Voilà Donc c'est positif Pour vous Les poissons Pour 2022 Il y a beaucoup d'amour Qui arrive pour vous Beaucoup Beaucoup d'amour Donc vous allez aller Beaucoup mieux En tout cas Je vous le souhaite Je vous remercie Pour votre attention J'espère que ce tirage Vous a plu Qu'il vous a apporté Des réponses Ou des conseils Voilà Si c'est le cas N'hésitez pas A me le faire savoir En m'envoyant un petit message Un petit commentaire En mettant un like En vous abonnant Si vous ne l'avez pas encore fait Moi je tiens à vous remercier En tout cas Pour votre présence Pour votre confiance Pour votre écoute Merci pour tout J'espère que Voilà La chaîne va continuer A grandir en 2022 Je vous invite aussi A appuyer sur la petite cloche La petite cloche Permet pour vous De recevoir les notifications Quand je mets une vidéo en ligne Et pour la chaîne D'être mieux référencée Voilà Donc c'est un petit coup de pouce Pour la chaîne Merci en tout cas Merci pour tout Je vous souhaite Une très très belle année 2022 Plein d'amour Plein de bonheur Plein de joie La santé L'argent Tout ce que vous voulez Prenez soin de vous Restez dans une énergie positive Et je vous dis à très très bientôt Au revoir Merci à mes Tipeurs et souscripteurs